Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes houders, mes houders, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux, comme d'habitude. J'espère que pour vous tout va pour le mieux, super heureux de tourner cette petite vidéo. Je suis trop actif en ce moment et franchement, bah je kiffe vous voir tous les jours, vous êtes toujours au rendez-vous. Et c'est vraiment kiffant. Donc voilà, beaucoup d'amour entre nous. Avant de commencer la vidéo, je voulais donner juste un petit coup de pouce à un mec qui s'est lancé dans le rap parodique. Rien à voir avec la kpop, mais ça restait quand même dans le domaine de la musique. Si vous aimez la musique un peu décalée avec beaucoup de second degré, je vous invite vraiment à aller voir le lien que je vous ai mis dans la description. J'ai toujours été inspiré, aussi longtemps que je me souvienne, par les gens qui essayent de faire des trucs différents. Les gens qui essayent de se décaler de la norme. J'aime beaucoup écrire des chansons, je veux faire de la musique, ça fait longtemps que je le dis. Et quand j'écris mes textes, j'essaye toujours de pas écrire comme les autres, pour que les gens soient étonnés le jour où je publierai mes musiques, pour que vous soyez étonnés. Le clip que je vous partage aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que moi je veux faire dans la musique, mais je trouve ça marrant et donc voilà, je vous le partage. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, surtout dans le domaine artistique, être différent, ça vous aidera beaucoup. Que ce soit en primaire, au collège, au lycée, dans le domaine du travail et dans l'art, et même sur YouTube, c'est toujours le mec qui fait des trucs un peu différents qu'on regarde. Donc voilà, le clip que je vous partage s'appelle Raspal, c'est super drôle. Le lien est dans la description et je vous invite à aller regarder. Ceci étant dit, on peut commencer, parlons de Jackson, des God Saveurs. JYP Entertainment est bien connu pour ses protocoles ultra stricts, d'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais bon, ce ne sont pas les seuls, la SM, Big Hit, ils sont pas mal. Quand tu vois que Big Hit, carrément maintenant, il refuse les trainees filles, enfin les filles trainees plutôt, bah tu vois que, en général, toutes les agences, pardon, sont un peu sévères. Mais voilà, JYP, c'est pas mal. Et l'une des interdictions de JYP, c'est d'avoir une relation amoureuse pendant 3 ans après que t'aies signé ton contrat. En gros, tu signes ton contrat, et dès que t'as signé pendant 3 ans, interdit d'être en couple. Et je parle bien du contrat qui signe ton début dans la K-pop, ton début dans un groupe, et pas le contrat qui signe ton début en tant que trainee. Et là, vous vous dites sûrement qu'une fois que l'interdiction est levée au bout de 3 ans, bah les idols doivent être super heureux, ils vont pouvoir être en couple, avoir des relations amoureuses. Découvrir le monde merveilleux de l'amour, et qui est parfois si triste, et parfois merveilleux, et parfois triste. Bon, l'amour c'est cool, bon des fois c'est pas cool, j'arrive pas à choisir entre les deux. Moi, je vis des trucs cool, après y'a des gens qui vivent des trucs pas cool. Mais bref, en tout cas, Jackson de GOT7, il a des doutes sur le fait que, après ses 3 ans, être en couple est une bonne idée. Dans Radiostar, Jackson de GOT7 a expliqué qu'il n'était tout simplement pas prêt à être en couple, et vous allez voir que ce n'est pas une question de maturité. Au contraire, ce mec est beaucoup trop mature. Voici ce qu'il a dit, honnêtement, je veux sortir avec quelqu'un, mais sortir avec quelqu'un, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas seulement amusant, vous avez des responsabilités. Quelle que soit ta relation, quel que soit ton couple, si tu prends ta relation au sérieux, tu auras des responsabilités. Et moi, je vous parle pas de vos couples à deux balles, qui durent deux semaines, on s'est mis en couple, parce que vas-y, c'est drôle, les gens ils sont en couple, ils ont l'air de kiffer. Non, non, moi je vous parle vraiment d'amour. Dans un couple, il y a beaucoup de choses à gérer pour que les deux personnes soient heureuses, et ça demande beaucoup de responsabiliser. Par exemple, moi qui vis actuellement une relation à très longue distance, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Enfin voilà, ça m'a fait super plaisir de voir que Jackson avait à peu près la même vision de l'amour que moi. Pas seulement un truc drôle qui dure deux mois et après on change, enfin, voilà quoi. Je suis pas du tout pour le sortir avec 800 personnes, soi-disant kiffer la vie. Au final, t'arrives à 40 ans, t'es célibataire, t'es moche. Pardon, je m'égare, j'abuse un peu. Mais c'est juste que je prends l'amour et les relations très au sérieux en fait. Parce qu'un jour, il va bien falloir que tu restes avec quelqu'un toute ta vie, et si tu prends ça trop à la rigolade, et ben tu finiras triste. C'est pas la première fois que Jackson parle de cette interdiction, il en avait déjà parlé en Facebook Live, où il disait qu'il respectait cette interdiction d'être en couple pour pouvoir se concentrer sur sa carrière. Il veut travailler jusqu'à ce qu'il ait assez de temps et d'énergie pour pouvoir bien s'occuper de quelqu'un. Je vise absolument personne, mais quand tu vois les grosses stars américaines qui sont mariées, qui ont des enfants, les mecs sont H24 en studio, ou alors ils sont en tournée, enfin voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps à accorder à leur famille finalement. Et c'est triste d'avoir une copine, d'avoir un enfant, et d'avoir fait ce choix, voilà, d'avoir une copine et un enfant, et de ne pas pouvoir t'en occuper parce que ta carrière passe avant eux. Jackson a continué de parler et il a dit des vérités beaucoup trop touchantes, c'est incroyable. La raison est que je ne peux pas prendre soin de moi-même, alors comment je pourrais prendre soin de quelqu'un d'autre ? Si vous voulez prendre soin de quelqu'un, vous devez avoir la capacité, le temps et tout, mais je n'ai rien. Je ne peux même pas prendre soin de mes parents. Pour le moment, comment puis-je prendre soin de quelqu'un d'autre ? Je n'en ai pas la capacité, je n'ai pas le droit de sortir avec quelqu'un pour l'instant. Puis il a fini par dire qu'il ne pense pas qu'il sera en couple en 2018. J'ai vraiment hâte que Jackson soit à un point de sa vie où il puisse démarrer une relation stable et de le voir heureux avec quelqu'un, quoi. Donc voilà, méoleur, méoleuse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo assez courte, mais voilà, ça me fait plaisir de la faire. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un beau message à faire passer, donc je me suis dit que c'était nécessaire, quoi. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment la meilleure communauté de YouTube. Tous les jours, lire vos messages, vos commentaires, Instagram, vous répondre, tout ça, ça me touche vraiment. Je sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais tous les jours, c'est des centaines de messages sur tous les réseaux qui passent, et je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les vois. Je sais que... je... comment dire... J'ai vraiment pas envie d'arriver à ce stade où vous avez l'impression que je prends la grosse tête, ou que je deviens un trophée mousse, alors j'accorde plus d'appenseance à des abonnés. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'effacus, donc peut-être que vous pensez que vous ne me connaissez pas très bien, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être proche de moi, tout ça, mais voilà, sachez que je pense à vous très souvent, que vous êtes dans mon cœur, que vous êtes vraiment, pour moi, la meilleure communauté de YouTube. Et voilà, je parle peut-être un peu trop pour une fin de vidéo, mais je vous aime énormément, et je voulais que vous le sachiez. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, et voilà, bisous, bye, trop de l'oeuvre entre nous !